En dehors de Genève, les psychanalystes vivent plutôt dans des tribus autarciques. Alors pour me protéger du trac de parler devant un auditoire aussi ouvert et composé, j'ai préféré lire un texte que m'exposer à une défaillance oratoire probable. On ne peut pas tenter de dire quelque chose de la modernité des rapports entre linguistes, psychanalystes et scientifiques, sans évoquer les polémiques passées. Certes, non pour s'y attarder, mais pour en connaître les raisons qui nous éclairent sur la portée présente des découvertes qui les ont provoquées. Vieux de presque un demi-siècle, un souvenir m'est revenu ces jours-ci en me préparant pour Genève. J'étais encore adolescent, au tout début de ma première année d'études de médecine, dans une ville de la province française. Des membres de mon entourage recevaient à dîner le linguiste André Martinet, venu de Paris avec son épouse Jeanne, qui venait elle-même de publier un livre à grand tirage d'introduction à la sémiologie. Devinant la chance que j'avais de participer à ce repas, je notais avec attention que la plus grande partie des échanges et des propos n'avaient pas été consacrées à louer les prestiges de la double articulation, mais à une diatribe du maître français du fonctionnalisme linguistique contre le chomskien hexagonal de l'époque Nicolas Ruvé. Diatribe d'une violence extrême, où l'argumentum ad personam n'était pas le dernier. Je m'en souviens assez correctement, car lorsque plusieurs années après j'ai découvert la psychanalyse, je trouvais que par la vigueur de leurs disputes, les linguistes n'avaient pas grand-chose à envier aux psychanalystes et que le degré de forte passion d'André Martinet contre le défenseur de la grammaire générative valait largement Freud, traitant Adler de canaille, ou Lacan qualifiant l'ébovici de très méchant lapin. Je me souviens de bien d'autres dîners et de bien d'autres dialogues, notamment d'un tout jeune homme, d'une courtoisie de gentilhomme, pratiquant avec une suprême élégance le baise-main avec la maîtresse de maison, Claude Agège, par ailleurs d'une pugnacité impressionnante dès qu'il s'agissait de sa passion linguistique. Ce chaudron admirable que j'observais du dehors et qui m'apparaissait être la linguistique, je dois dire que le plus irénique, le plus tolérant, me semblait bien être Louis-Georges Prieto. Mon ami François Ensermet dit drôlement que le psychanalyste est un prédicteur du passé. Eh bien, sans vouloir être un mémorialiste de l'avenir, je peux gager que lorsque les polémiques auront entièrement disparu de la linguistique et de la psychanalyse, cela signifiera que nos disciplines auront rendu les armes devant la science, qui, elle, s'occupera alors de bien autre chose que de ce qui compte dans ce que Lacan appelait les tournois de la parole. Si l'on veut que la science, je veux dire la vraie, c'est-à-dire la science mathématique, chimique, physique ou biologique, si l'on veut que la science continue de s'intéresser à nous, il nous faut ne pas masquer la confrontation de nos thèses opposées et accepter que cette confrontation soit parfois musclée, puisque bien souvent, c'est une manière de témoigner d'un désir de certitude, sitôt que l'on ne dispose pas de l'exactitude reposante des résultats du laboratoire. Sinon, nous finirons comme les théologiens hier et les philosophes demain, drapés dans une respectabilité exotique, tout juste bonne à divertir les amateurs du supplément d'âme. Dans la psychanalyse post-freudienne, l'intérêt pour Ferdinand Saussure serait resté marginal ou pire, anecdotiquement pédant, s'il n'y avait pas eu Lacan et le formidable retour sur investissement dont il a bénéficié dans son arraisonnement du cours de linguistique générale. Pour les psychanalystes aujourd'hui, l'actualité du CLG, que l'initiative de Claudia Meggia permet d'examiner à la loupe, augmente et s'exacerbe grâce au prisme que la subversion lacanienne fournit. Et, miracle, les documents que Claudia nous a fait tenir, cet été, démultiplient de façon inespérée cette impression. N'étant ni chercheur ni linguiste, je n'avais pas ouvert depuis très longtemps mon exemplaire de l'édition critique préparée par Tullio de Moreau, lu et travaillé avec ferveur, dès après sa parution à la fin de l'année 1972. Je n'exagère qu'à peine si je parle presque impudiquement d'une ferveur passée. Cette ferveur était due, j'en suis persuadé, à un effet de soulagement proprement subjectif. Les notions de système, de valeurs, la distinction synchronie-diachronie, celle de l'axe des simultanéités d'avec celui des successivités, provoquaient cette ferveur d'une façon aussi secouée que s'il s'était agi pour moi de changer de conception du monde. Une affirmation comme celle de cette phrase, « Dans tout système sémiologique, ce qui distingue un signe, voilà tout ce qui les constitue », me donnait l'espoir qu'une désubstantialisation des réalités langagières ôterait aux énigmes de la vie leurs opacités et, dans l'examen de leur articulation, les retournerait toutes en solution de savoir. J'étais entré dans saussure avant d'approcher Freud et ne songeais pas même à accoster chez Lacan dont j'ignorais le nom et où, en matière d'énigme et d'opacité, je serais ainsi que tous ceux qui s'y aventurent plutôt bien servi. En voilà assez pour la brève confession d'un enfant du siècle de Ferdinand que je commets en guise de tribu versée à la juste demande de Claudia que nous ne taisions pas les motifs de notre intéressement à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Parmi les très nombreux passages des merveilleux documents que nous avons pu étudier cet été, au milieu de la partie consacrée à la notion de valeur, je choisis ces quelques lignes qui illustrent assez bien ce dans quoi Lacan s'est véritablement engouffré lorsqu'il a découvert saussure. C'est aux pages 52 et 53 de votre documentation. Je cite, « Saussure, il n'y a rien du tout de distinct dans la pensée avant le signe linguistique. C'est le principal. » D'un autre côté, il vaut aussi la peine de se demander si en face de ce royaume des idées tout à fait confus, le royaume du son offrirait d'avance des unités bien distinctes. Il n'y a pas non plus, c'est toujours ce sur qui écrit, il n'y a pas non plus dans le son des unités distinctes circonscrites d'avance. C'est entre les deux que le fait linguistique se passe. Le mariage entre les deux qui créera la valeur est parfaitement arbitraire. Sans cela, les valeurs seraient dans une certaine mesure absolues. Si ce n'était pas arbitraire, il y aurait à restreindre cette idée de valeur. Il y aurait alors un élément absolu. » Fin de citation. On voit bien qu'avec cette phrase, c'est entre les deux que le fait linguistique se passe, comment Lacan a saisi l'occasion de renouveler par une nouvelle doctrine l'hypothèse freudienne de l'inconscient. Entre les deux, quelque chose se passe qui, dit Lacan, résiste à la signification et qui établit avec la suprématie causale du signifiant sa primauté dans l'ordre d'un déterminisme que la psychanalyse doit obligatoirement supposer pour être à la hauteur de son ambition scientifique. Mais on voit bien tout autant ce que Lacan tire à soi et les linguistes n'ont pas tort de noter que sa théorie du signifiant diffère singulièrement de la sienne. C'est, me semble-t-il, parce que le point n'est pas ici tant doctrinal que pratique. La doctrine du signifiant lacanien ou la doctrine lacanienne du signifiant est une logique élaborée à l'usage des psychanalystes car elle leur permet au jour le jour et de la manière la plus concrète d'écouter et de s'y retrouver dans ce que leur disent ceux qui s'adressent à eux pour s'en sortir un peu mieux avec leur vie. Un mot encore sur ce que Ferdinand sur profil dans ce passage sur l'élément absolu. Lacan a rencontré cette difficulté et a tenté d'y parer avec ce qu'il a désigné sous l'appellation le nom du père. Mais comme Jacques-Alain Miller le note récemment Lacan y renonce assez rapidement pour poser qu'il n'y a pas dans le registre du signifiant un élément qui arrimerait l'ensemble et lui garantirait une stabilité de fonctionnement. Ceci n'est pas tout à fait étranger à la progressive diminution chez Lacan de sa croyance que la psychanalyse pouvait devenir une science voire même une science qui estomperait enfin la distinction datée je crois de la fin du XVIIIe siècle que certaines sont positives et d'autres conjecturelles. En 1976 Lacan prononce il faudrait quand même s'apercevoir que la psychanalyse n'est pas une science exacte mais dès 1969 à Lyon devant Henri Maldinet il annonce la psychanalyse c'est peut-être une mode une mode d'abord scientifique concernant les choses qui se rapportent au sujet mais il précise et je cite toujours Lacan cette mode va cependant devenir de plus en plus utile à préserver au milieu du mouvement toujours plus accéléré dans lequel entre notre monde. Il me semble que là existe le point commun entre linguistique et psychanalyse l'une et l'autre sont le fruit d'ambition et de recherche scientifique mais ne sont peut-être pas des sciences on trouve à plusieurs reprises dans le document que Claudia nous a envoyé l'expression notre science on sait qu'à la même époque Freud prétendait verser ce qu'il inventait et découvrait au bénéfice des sciences de la nature on oublie qu'alors science raisonnée avec rigueur objectivité refus enfin d'abandonner toutes les causes au domaine d'une transcendance agissante dans ces mêmes années 1900 on trouvait sous la plume d'un Léon Blois une charge contre la religion et la politique pour le motif qu'il jugeait que c'était des sciences trop faciles ici se trompent non pas les linguistes qui reprochent à Lacan ses annexions mais les psychanalystes qui reprochent aux conceptions lacaniennes de ne pas rendre compte avec le signifiant de ce qu'est l'inconscient de Freud mais ils oublient que l'inconscient de Freud comme le signe linguistique n'est qu'une hypothèse une supposition une hypothèse qui ne se vérifie que dans sa validité qu'à trouver de quoi se renouveler comme hypothèse on sait ce qu'a fait de ce point un Karl Popper psychanalyse et linguistique toutes deux d'obédience scientifique obédience scientifique c'est un mot de Lacan lorsqu'il est venu parler chez vous en 1966 dans un article « Science et vérité » j'aime beaucoup cette expression psychanalyse et linguistique toutes deux d'obédience scientifique échouent sans doute à devenir des sciences cet échec est leur grandeur cet échec est leur fait d'arme et cet échec à s'établir comme science les maintiendra en vie tant qu'ils en prolongeront la possibilité ou la passion il me semble que Michel Bréal cité ce matin par Daniel Petit dit la même chose lorsqu'il dit le philosophe et l'écrivain seront toujours par goût et par profession du côté du vaincu dans l'enseignement de Lacan un vaincu on appelle ça le sujet de l'inconscient il est vaincu puisque refoulé et je crois qu'Ensermé et Magistretti disent la même chose lorsqu'ils fondent leur dialogue non pas sur le consensus mais sur les points de butée revenons à la distinction signifiant-signifiée à l'âge d'or de son sociurisme dans une conférence prononcée en Sorbonne Lacan pose bizarrerie pour eux les linguistes Lacan pose que le lieu où le langage nous interroge sur sa nature est un lieu je le cite où le signifiant n'a pas à répondre de son existence au titre de quelque signification que ce soit on ne comprend rien à cela et l'on ne peut donc en apprécier la portée générale portée qui selon nous fait du CLG un véritable boomerang si l'on ne conçoit pas que la force de cette étrange insertion est d'abord et surtout affaire de pratiques de pratiques quotidiennes de pures et simples pratiques de pratiques psychanalytiques c'est-à-dire de pratiques de ce que Freud faute de mieux a appelé l'inconscient la première et brève évocation clinique que je voudrais utiliser pour montrer que l'exploitation lacanienne de l'enseignement de Saussure est pour nous une affaire de pratique presque davantage que de doctrine et celle d'un homme âgé de 45 à 50 ans qui m'est adressé par son médecin traitant à la sortie de plusieurs semaines d'hospitalisation dans une clinique où il avait été conduit par le service de réanimation médicale qu'il avait soigné après une très grave tentative de suicide médicamenteuse c'est un homme qui décrit que son malheur a commencé avant son âge de raison incompris de ses parents à moitié brouillé avec ses frères et sœurs mécontent de sa vie professionnelle qui ne lui garantit que la sécurité de l'emploi mal aimé de ses trois filles adolescentes souffrant avec son épouse de la grisaille d'un lien conjugal que l'affection a déserté pour ne laisser place qu'aux reproches que son alcoolo-tabagisme sérieux provoque au contact c'est un silencieux plutôt méfiant état dépressif et phobie sociale diagnostiquent les hospitaliers qui se sont occupés de lui et qui l'ont déjà engagé dans une thérapeutique cognitivo-comportementale accompagnée d'une chimiothérapie raisonnable faite d'un inhibiteur de la recapture de la sérotonine et d'un neuroleptique de la dernière génération lorsque je m'enquière auprès de lui de la place que je pourrais occuper dans ce dispositif d'assistance déjà bien remplie cet homme simple et pourtant presque rogue laisse couler une larme étonnante et prononce mais eux ils me soignent il faudrait bien que quelqu'un m'écoute je lui demande donc enfin je lui demande donc le récit de la journée où il a pensé devoir mettre fin à ses jours il est 18h la soirée s'annonce comme toutes les autres mormes et sans jubilation une dispute éclate avec sa fille aînée c'est l'heure qui va sortir le chien il se plaint que c'est son tour elle s'emporte et passant outre l'autorité paternelle qui n'existe pas emporte avec elle l'animal il se précipite vers la salle d'eau ouvre l'armoire à pharmacie et absorbe tout ce qu'il y trouve je ne prends ce jour-là que peu de notes et retiens seulement en moi-même une question sans l'écrire ni même alors remarquer que je la retiens qu'est-ce que donc que cette affaire de chien de longues années s'écoulent aussi peu loquace qu'il est fidèle à ses rendez-vous il s'accommode de ce que je lui propose des entretiens ou ainsi que le recommandé Lacan dès 1932 l'on devise à bâton rompu ce n'est pas facile c'est un silencieux un homme qui se tait un taiseux comme on s'exprime dans certaines de nos campagnes votre voisine à copé la fille de Necker Germaine de Stahl disait de son compagnon le père de son fils le fameux monsieur l'amant comme le nommait plaisamment Lord Byron le hussard Genevois John Rocard la parole n'est pas son langage je trouve d'ailleurs que cette phrase devrait être inscrite dans tous les manuels de psychiatrie elle viendrait comme catégorie nosographique largement à la hauteur des hyperémotifs de Dupré des sensitifs de Kretschmer voire même des psychoses ordinaires ou des psychoses blanches ceux dont la parole n'est pas le langage et bien c'est le cas pour ce malheureux la parole n'est pas son langage son existence bientôt est celle d'un inapaisement douloureux continu une vie de chien me précise-t-il au bout de deux ans je l'interroge à propos de chien où en êtes-vous avec le vôtre son visage d'un seul coup et je le crois bien pour la première fois depuis deux ans c'est clair ah ce chien est le témoin de mon seul bonheur il faudra que j'insiste un tout petit peu pour obtenir qu'il raconte que douze ans avant une sortie avec le chien quotidienne et vespérale sortie qui lui permettait jusque là d'échapper à l'ennui de ses charges familiales dont il ne comprenait pas le sens cette sortie lui avait offert par l'occasion d'une rencontre avec un autre promeneur de chien une liaison homosexuelle avait eu lieu interrompue après six mois par le déménagement de son amoureux c'est la seule période assure-t-il où il a connu une joie de vivre et compris ce que cela pouvait être que d'être aimé selon la loi du cœur et dans l'assouvissement d'une vraie passion physique dont la bienséance c'est-à-dire le refoulement lui avait interdit jusque là l'aveu et plus encore lui avait interdit l'autorisation d'en cultiver le souvenir les quelques semaines qui ont suivi cette séance ont apporté la preuve de la réalité du soulagement obtenu sitôt qu'a pu être parlé la vérité en cause dans sa vie vie hélas bientôt arrêtée par le déclenchement d'un cruel cancer de l'oropharynx sans nul doute expliqué par l'ancienneté de ses intoxications mais qu'est-ce donc que cette affaire de chien et pourquoi diable en faire un signifiant un élève de la planche publie au PUF presse universitaire de France en 2003 un livre de 240 pages qui cherche à démontrer que cette dictature du signifiant je le cite fait pouffer de rire des générations de linguistes je cite toujours est-ce si risible que cela s'il s'agit de chercher les bonnes raisons j'entends par bonnes raisons les raisons qui cherchent à être vraies c'est-à-dire qui cherchent à être en phase comme on dit familièrement avec la vérité cachée d'un sujet de chercher donc les bonnes raisons qui expliquent qu'un homme retrouve le goût de parler de lui alors que peu avant il avait essayé de se tuer un homme qui souffre et qui parle à un autre qui l'écoute et qui lui parle d'un chien l'autre pour parler excusez-moi d'être un peu précieux comme monsieur Paul Jean Toulay l'autre n'y entrave que dalle c'est pour ça qu'il se tait parce qu'il trouve ça insolite ce chien lui fait vaguement signe mais signe de quoi ? et bien signe de rien du tout puisqu'il ne comprend pas mais formé au souci du signifiant comme le recommande Starobinsky dans une rencontre avec Magistretti et en Cermet formé à la doctrine du signifiant et à son souci il sait qu'il faut attendre autre chose non pas un autre signe mais un autre signifiant qui donnera l'idée de la valeur du premier alors l'homme qui écoute attend et partant de cela de cela qu'il n'a pas rompu le charme en interrogeant d'emblée il donne envie à celui qui lui parle de poursuivre et lorsqu'il a les moyens de savoir ce que le chien représentait il voit que ce chien représentait le sujet pour le signifiant refoulé qui était l'aveu de son véritable amour alors il sait que ce signifiant lui faisait signe de la division de ce sujet partagé entre la vérité de son inclination et l'impossibilité de la dire la logique du signifiant de Lacan est ici tout bonnement une hygiène c'est-à-dire une école de la patience et de l'assaise patience qui se déploie suffisamment patience pour attendre que se déploient suffisamment les éléments d'une chaîne et assaise qui consiste à ne pas interdire ce déploiement par la préoccupation d'une signification trop précoce qui pourrait n'être qu'abusive parce que seulement à mettre au compte de la question intempestive de celui qui interroge Claudia dans un échange épistolaire antérieur me signale très utilement que métaphore et métonymie ne sont pas dans le cours de linguistique générale mais y figure pourtant et pas qu'un peu solidaire de cette affaire de valeur la distinction de l'axe horizontal des successivités avec l'axe vertical des simultanéités c'est parce que Lacan repérait cette distinction dans la parole même de ses analysants qu'avec sa formule l'instance de la lettre il a pu mettre au jour ce que l'on pourrait appeler sans gêne le sociurisme de Freud lorsqu'il découvre les mécanismes du refoulement nous n'y pouvons rien il suffit de demander à un analysant de parler librement et sur le divan il nous fait du Nicolas Trubetskoï et du cercle de Prague plus rapide mon second exemple me vient d'un homme encore jeune en analyse il a souffert jadis d'une timidité qui ne lui permettait guère de s'épancher devant les femmes qui le troublaient cet handicap une fois a été surmonté plusieurs années plus tard il se réjouit des conséquences de son exploit conséquences qui sont simples de juste noces une conjugalité épanouie avec une compagne qu'il aime c'est-à-dire qu'il désire et qu'il estime et le début honorable d'une progéniture finalement pas plus insupportable que la moyenne reconnue ce n'est pas pour cela croit-il qu'il se psychanalyse il pense que somme toute son sort en vaut d'autres et ne sont jamais qu'il pourrait donner suite à de très discrètes et fugaces ébauches de rêveries d'infidélité à son travail un jour il croise et côtoie une collègue elle est jeune belle enjouée et respire l'intelligence il considère qu'il peut l'inviter à déjeuner en tout bien tout honneur il est des domaines dont il sait qu'il peut parler avec avantage certains qu'il se trouve de l'étendue de ses connaissances le cinématographe en fait partie alors il parle et spécialement d'un metteur en scène auteur de films qu'il admire bien qu'il ait été injustement qualifié de mélodramatique il sait tout de cet auteur ses origines danoises sa rupture avec l'Allemagne devenue nazie sa découverte de l'acteur Rock Hudson la liste de ses oeuvres tout ce que le ciel permet le temps d'aimer et le temps de mourir le miracle de la vie etc ah c'est trop bête il peut tout raconter sauf se remémorer le nom de cet artiste qu'il juge immense c'est trop bête c'est sur le bout de sa langue c'est trop bête peste-t-il c'est le pape de l'intimisme hollywoodien je le cite sa commensale appelons-la par son prénom Camille Carole Karine Catherine ou Caroline je vous laisse le choix sa commensale ne sait pas où fait la blonde ah c'est trop bête le nom ne vient pas il décide alors de jouer son vatou en promettant à sa partenaire non pas sa partenaire à sa commensale le prêt du DVD préféré de cette filmographie DVD acquis à prix d'or et qui raconte l'histoire dans une petite ville américaine de deux voisins dont les rôles sont joués par Kim Novak et Kirk Douglas il prononce l'anglais s'il est possible encore plus mal que moi Kim Novak et Kirk Douglas ah ça continue le titre de ce film il l'oublie aussi ce ne sera que plus tard en séance et sur le divan du psychanalyste qu'il comprend les raisons de son trou de mémoire et de son erreur au-delà de celles d'une piteuse déconvenue elles sont toutes dans ce que Lacan a nommé l'instance de la lettre l'oubli du nom était celui de Douglas Sirk et l'erreur est que l'auteur du film dont il voulait prêter le DVD n'est pas Douglas Sirk mais Richard Quine il conçoit alors que devant Camille Carole, Karine Catherine ou Caroline épaulés par le cas de Kim Novak et celui de Kirk Douglas le nom de Douglas Sirk n'a pas été autorisé et l'advenu du S qu'il l'aurait permis non plus il comprend alors qu'il n'ait permis à nul garçon de vouloir impunément faire le phareau en dissertant devant une fille de cinéma intimiste ce n'est pas affaire de signification mais d'une libido inconfessée le cas du prénom désiré a chassé le S du nom de l'auteur et cette lettre interdite de parole entraîne avec elle l'impossibilité de s'assurer de l'objet le DVD qu'il voulait prêter un mot pour finir le film de Richard Quine tourné en 1960 c'est Strangers When We Meet commercialisé et connu en France sous le titre Liaison secrète voilà merci François alors avant la pause il reste un quart d'heure de questions de discussions je laisse la parole à qui François François enfin bon c'est je prendrais peut-être le début de ce que tu as avancé en disant au fond qu'est-ce que ça veut dire de poser qui est une doctrine lacanienne du signifiant qui est différente il a posé comme telle de Saussure enfin c'est une sorte de subversion enfin une Saussure misante-sutsu mais en même temps pas si loin par certains aspects de ce que Saussure voulait dire enfin je ne suis pas si sûr c'est une première interrogation que j'envoie aussi au linguiste est-ce que vraiment la façon dont Lacan pense le signe saussurien est aussi éloigné que ça de Saussure première question deuxième question qu'il dit par rapport à la question de la barrière entre le signifiant et le signifié qui résiste à la signification c'est-à-dire cette notion de la chaîne signifiante qui glisse tout seul par-dessus les idées confuses enfin par-dessus la matière sonore enfin les éléments des idées et au fond que cette notion pour moi elle est déjà présente chez Saussure l'idée même de la valeur où un signifiant trouve sa valeur par son lien avec un autre signifiant est déjà une idée où le jeu n'est pas directement entre le signifiant et le signifié dans une verticalité du signe mais au contraire horizontalement par ce glissement signifiant sur les éléments signifiés donc finalement c'est aussi présent chez Saussure enfin moi j'ai toujours eu un trou parce que si on prend quelqu'un comme votre collègue attend j'ai un blanc qui a écrit sur Freud Lacan et Saussure Michel Arrivé lui il dit de façon très pédabolique tac 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 voilà la différence et puis c'est là que c'est irréductible moi j'ai jamais été très convaincu ici on lit le séminaire 3 de Lacan sur la psychose là où il parle des points de capitons des ruptures de points de capitons il reprend ses schémas Saussuriens j'ai l'impression que au fond cette notion de quelque chose qui ne se met pas en jeu de manière aussi simple qu'un rapport de signifiant au signifiant référent est déjà présente dans la conception de Saussure une question que je laisse plutôt exposer aux linguistes alors le point que je voulais te demander c'est au fond du point de vue théorique et du point de vue de la façon de se situer qu'est-ce que ça veut dire la phrase la doctrine académique du signifiant pour permettre de s'en sortir mieux que le sujet s'en sorte mieux avec son inconscience c'est une sorte de praxis c'est situé la psychanalyse non pas comme une science mais comme une praxis qui au fond se sert à un certain moment de quelque chose qui est très révolutionnaire chez Saussure enfin qui a rencontré Lacan moi j'ai été très élu grâce à Claudia de rencontrer Olivier Fournois qui au fond est venu avec Claudia plusieurs reprises nous avons discuté ensemble et que je reste dans un moment très ému puisqu'on ne parle pas en colloque enfin par le fait qu'il a découvert quelque chose des Saussures dans l'enseignement de Lacan c'est à dire que finalement du côté d'Olivier Fournois le côté Saussure était effacé le côté Ferdinand de Saussure était effacé par rapport à la figure d'autres figures de la famille de Saussure enfin Christian il y a d'autres qui sont plus triviales d'accord mais enfin il en a fait un objet théorique dans la façon dont il s'est présenté alors au fond qu'est-ce que cette phrase de dire la doctrine de Lacanienne signifiant tu peux la relire peut-être offre le moyen de enfin donne une orientation au psychanalyste pour lui permettre qu'un sujet s'en sorte mieux avec ce qu'il avec l'impossible sur lequel il dit donc comment ça se situe puisque si tu as situé au départ la psychanalyse la science et là tu te situes finalement dans une dans une praxis psychanalyptique qui est un autre geste moi il me semble que la principale différence entre la psychanalyse et la psychothérapie qui est une pratique qui a toute sa noblesse aussi c'est que le psychanalyste ne comprend rien à ce qu'on lui raconte et qu'il doit veiller à comprendre le moins souvent possible c'est à dire que je fais c'est c'est je fais une parenthèse parce que oui effectivement quand Lacan est venu à Genève en 1977 il a dit exactement ça c'était très important de ne pas comprendre bon je crois qu'aussi il le dit dans le séminaire d'éthique on a trouvé ça aujourd'hui il est important il est important de ne pas comprendre pour comprendre moi ça m'avait beaucoup touché bien avant de comprendre quoi que ce soit au texte de Lacan c'était sa rupture avec Carlias Meurs que au fond j'avais comme la plupart des gens été très séduit par la distinction entre les sciences de l'Herkleeren et les sciences du Verstehen et les disciplines du Verstehen la distinction Carlias Meurs empruntait à Digité et à Weber c'est à dire qu'il y a des choses qui s'expliquent et c'est la science il y a des choses qui se comprennent et c'est autre chose et entre les deux on essaye de repérer quel est le processus or il me semble que Lacan qui au début était un yaspersien au fond a dû s'apercevoir du caractère extraordinairement dangereux de cette séparation entre ce qui s'explique et entre ce qui se comprend on peut expliquer que ce stylo tombe sur la table par les lois de la gravitation ça n'est pas quelque chose qui se comprend et la revendication l'idéal qui n'a pas atteint de Lacan de guinder la psychanalyse à la hauteur d'une science était évidemment rendait nécessaire la rupture avec cette distinction et ça correspondait tout à fait à ce qu'il a appelé ailleurs de la pratique analytique une éthique du silence une éthique convertie au silence non par la vertu de l'effroi mais du désir il nous a donné avec la doctrine du signifiant les moyens de savoir pourquoi nous nous taisons et il nous a donné avec la doctrine du signifiant la temporalisation qui permet de justifier la topicité de nos interventions c'est à dire que tant quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas tant qu'on n'a pas l'autre élément qui nous permet un minimum de déchiffrage et bien on se tait on se tait et c'est en se taisant me semble-t-il c'est à dire en manifestant d'une autre manière notre désir par exemple de savoir ce qu'il en est qu'on peut lancer le sujet sur sur ce que nous appelons pour aller vite le transfert c'est à dire qu'on peut lancer le sujet sur le désir de prendre le temps de nous donner le deuxième élément qui va nous expliquer le premier et voilà un peu comment moi j'ai adhéré j'ai adhéré à l'enseignement de Lacan parce que ça me semblait le plus le plus homologue à ce qu'on attend de nous on attend pas de nous qu'on comprenne ceux qui viennent nous parler ils sont entourés par des gens qui n'arrêtent pas de les comprendre oui oui effectivement mais il y a derrière ça de la part il me semble de Lacan qui s'est toujours posé comme praticien de la psychanalyse une conception générale du langage qui est ça n'est pas fait pour la communication bon c'est c'est considérer le langage comme ayant une autre une autre fonction je me souviens aussi de textes même de ce qu'il disait à propos qui était assez drôle à propos de son au moment de la publication de ses écriants en 1966 où évidemment beaucoup beaucoup du public tout le monde du public ne comprenait rien il y avait et ceux qui disaient qu'il comprenait parfaitement les demi-savants etc Lacan les renvoie balader en disant mes véritables lecteurs c'est justement ceux qui ne comprennent rien c'était complètement paradoxal mais il ajoutait parce que qu'est-ce que c'est que comprendre au fond comprendre on n'apprend jamais rien quand on comprend parce que pour comprendre on ne comprend que ce qu'on sait déjà et ça n'est pas ce savoir-là qui intéresse le psychanalyste c'est un autre savoir il disait l'avantage de ne pas comprendre quand je me trouve devant quelque chose que je ne comprends pas ne pas comprendre ça provoque des affects voilà c'est-à-dire au lieu de se précipiter vers de la consommation de sens eh bien on reçoit des affects et sur ce registre-là de la production d'affaires et il a toujours considéré aussi l'interprétation non pas du tout comme une traduction d'un langage codé dans un langage clair mais l'interprétation disait-il c'est ce qui doit provoquer des remous comme une pierre qu'on jette dans l'eau ça produit des vagues et finalement l'interprétation c'est cette production d'effets dont peut-être un second signifiant ou un troisième va finir par à quoi ça va finir par donner consistance voilà je ne sais pas si tu es d'accord de toi complètement sans trop y aller de ses propres souvenirs j'ai connu Lacan à l'hôpital lorsqu'il venait voir des patients et quand on était extrêmement fiers comme interne ou assistant de voir là monsieur c'est la forclusion du nom du père on avait un point de théorie il nous aurait dit bon vous trouvez que ça explique quelque chose moi j'y comprends rien je veux dire cette façon de décourager sans arrêt toute prétention à faire autre chose que ce que nous devons faire c'est à dire un déchiffrement qui soulage un déchiffrage d'une logique qui échappe au sujet et qui lorsqu'elle lui est révélé le fait aller mieux comprendre c'est la négation de la singularité comme ça comprendre c'est subsumer la singularité sous un concept bon du père n'importe quoi et effectivement de la part d'un clinicien bon le rapport est au singulier c'est à dire à l'incomparable bon on voit bien qu'il ne puisse pas adhérer à une philosophie de la compréhension pour vous sortir de la discussion entre psychanalystes et pour répondre à ce que François Lonsère m'a demandé je pense que les notions ça ne m'a jamais dérogé moi en tant que linguiste que Lacan utilise les signifiants d'une façon aussi différente et qui n'a rien à voir avec les signifiants saussuriens d'abord parce que c'est vrai que dans les cours de linguistique générale où Lacan a eu saussure les signifiants il n'est pas assez je veux dire c'est un livre un peu hétéroclite composite il y a des parties qui se contradisent donc on comprend historiquement la lecture de Lacan de ce saussure là transmise par ses collègues donc pour moi ça n'a rien à voir les signifiants de saussure avec les signifiants de Lacan mais il y a un esprit commun dans le sens où justement les signifiants si j'ai compris quelque chose chez Lacan il y a plusieurs versions du signifiant et je pense que Lacan avait une recherche de l'aposème parce que c'est vraiment l'aposème qui est dans le champ du signe de l'inconscient qui est là je veux dire c'est l'aposème qui permet l'élapsus qui permet tellement de choses et malheureusement il n'a pas lu les notes de saussure avec cette notion de l'aposème je pense qu'il aurait aimé donc les signifiants Lacanien moi je le vois entre les signifiants et l'aposème de saussure sans faire la distinction et donc un peu mélangé disons j'ai fini et puis par rapport à la barrière la barre pour saussure il n'y a pas de barre et dans les notes que je vous ai données il arrive même à mettre une barre en pointillé parce que pour lui signifiant signifié ce n'est qu'une seule unité on ne peut pas les séparer c'est l'essence donc en linguistique on est bien dans la compréhension parce que la langue c'est un produit social je veux dire c'est pour partager avec l'autre donc puisque c'est pour partager avec l'autre il faut bien qu'on soit dans les communs de l'expérience avec l'autre alors il est clair que par rapport à ça je veux dire dans le champ de la psychanalyse on est dans un autre champ donc pour moi tant qu'on distingue le champ on peut tout faire on peut dire attendez j'ai fini donc dans la psychanalyse on est dans cet inconscient singulier qui se construit dans le vécu de chacun donc il est clair que les notions de linguistique sur les langues qui sont sociales ne vont pas pouvoir se transposer telles quelles par contre je me dis que justement si la posème nous permet de voir des sems qu'on partage socialement il y a aussi d'autres sems qui sont individuels et c'est là qu'on ne comprend pas mais que chacun entend et c'est justement tout ce sems qui je veux dire les masques ça peut être je veux dire dans cette oeuvre là c'est devenu social mais que quelqu'un voit mettre ses pantalons et tout d'un coup ou je ne vais pas mettre un masque ça c'est un vécu entièrement inconscient singulier qui peut être qui peut être de l'ordre de votre discipline et je pense que puisque la journée était sur la création il me semble que c'est justement tout ce sems singuliers du vécu de chacun qui nous permet de créer du sens qu'après on partage et qui rentre dans la langue dans ce trésor social donc c'est vraiment en distinguant le champ parce que vraiment moi je pense que si entre psychanalyse et linguistique on peut parler c'est en respectant les domaines différents et ça c'est une ligne de partage qui me semble très importante voilà je vous remercie parce que vous avez répondu sur la posée mais répondu sur la barre alors maintenant je reprends parce que vous regardez finalement la linguistique de la parole dont vous parliez ce matin est-ce que ça ne vient pas un peu quand même aussi subvertir la chose parce que si on voit du côté de l'acte de parole qui transforme le système de la langue ça veut dire que c'est une création qui est permanente c'est un changement qui est permanent donc c'est un objet qui pragmatiquement pratiquement se modifie sans cesse donc dans une certaine mesure votre réponse elle est parfaite pour moi et j'espère de la mémoriser parce que chaque fois vous me répondez et j'oublie la posée on a déjà eu vraiment combien de temps qu'on discute de la posée il y a 10 ans qu'on discute de la posée c'est un truc c'est comme le savon dans la salle de bain vous voyez c'est des problèmes alors quand vous dites la linguistique de la parole est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne différemment de ce que qu'est-ce que voilà oui oui parce que la linguistique de la parole l'objet c'est un acte alors que la linguistique de la parole l'objet c'est un objet psychique donc il y a une intersection plus plus basse qu'on imagine du côté de la linguistique de la parole oui absolument parce que ça touche tout à fait ce que vient de dire François Leguille c'est un acte qui fait que le monde a totalement changé après cet acte si on prend les sujets mal inscrits dans le système de la langue comme certains enfants qui ont des problèmes complexes qu'on ne peut pas très bien saisir enfin on avait avec Catherine Rodriguez qui est ici présente échangé beaucoup sur des cas considérés à l'époque comme Asperger c'est à dire qu'on voyait comme des linguistes c'est à dire tu te souviens on voyait comme des linguistes c'est à dire qu'ils étaient en permanence en train d'essayer de se demander comment ça fonctionne enfin on les a étudiés ensemble aussi c'est à dire qu'il y a un côté recherche étonnant on voit ça chez peut-être les autistes hautement performants comme Asperger on voit ça aussi chez les traumatisés qui au fond sont sortis d'un coup même en médecine quelqu'un qui reçoit un diagnostic effrayant comme une jeune patiente qui m'avait beaucoup impressionné comme elle avait diagnostiqué la testicule féminisante qu'elle était XY et le gynécologue avait trouvé bien de lui dire mademoiselle vous êtes un homme la médecine doit la vérité au patient vous êtes un homme et cette jeune fille très intelligente qui avait aussi toute une constellation complexe personnelle a mis un temps fou à retrouver l'usage de la parole elle a dit je suis jetée enfin hors du langage elle n'a pas dit comme ça donc elle a dit je ne sais plus l'usage des mots je ne sais plus ce que ça veut dire je ne peux plus parler et elle a dû reconstituer un travail de linguiste pour moi c'est des saussures à l'oeuvre pour se demander comment tout ça peut être comment tu as dit s'en sortir mieux comment on peut s'en sortir avec cette chose si étrangère qu'est la langue tiens je peux dire tiens non non quand vous dites que Lacan n'avait pas lu le manuscrit que vous nous avez fait tenir il est évident qu'il en aurait été absolument ravi je veux dire que quand on voit l'enthousiasme enfin le contentement que lui a donné la découverte dans les années 60 des anagrammes de saussures il en témoigne je crois dans les écrits donc dans un de ses écrits il aurait sûrement été ravi de lire ses manuscrits moi quand j'ai lu notamment la partie sur la notion de valeur étant vraiment au delà de toute ignorance en linguistique je me suis dit c'est pour ça que m'est venu ce souvenir de Proust lisant des pages de Flaubert chez Montesquieu je me suis dit mais enfin c'est du Lacan c'est du Lacan alors pour ce qui est de l'aposème j'ai passé en boucle le passage de votre rencontre avec Ensermet et Magistretti où il vous interroge sur ce que c'est qu'un aposème il passait ça cinq ou six fois parce que on ne l'a pas de comprendre et je me suis dit au fond je ne comprends toujours pas ce que c'est mais j'ai l'impression que je vois l'enjeu lorsque Lacan est interrogé en 70 dans un écrit qui s'appelle Radiophonie il dit ce truc bizarre à un moment donné la carence du linguiste c'est qu'il n'a pas vu tout ce à quoi conflit le langage à la production d'un objet que j'appelle l'objet A je me suis dit que peut-être l'aposème c'est ce qu'il essayait de saisir justement avec son concept bizarre de l'être qui apparaît quand même très vite l'instance de la lettre c'est quand même très étrange comme titre puis ensuite avec l'objet c'est à dire d'échapper à toute force à une forme d'idéalisme dont j'ai avoué très impudiquement que j'avais moi-même été atteint la première fois où j'ai ouvert le cours de la musique générale donc voilà c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre d'arrêter de tourner en boucle sur votre dialogue dans ces petites émissions la Galma c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre ce qu'aurait pu être pour Lacan l'enjeu de la posaine alors deux questions encore parce que je crois que courte 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 non mais je peux parler après c'est pas grave on peut parler après non mais c'est simplement cette question de comprendre et pas comprendre et que le pas comprendre est finalement beaucoup plus productif que le comprendre et je trouve ça extrêmement intéressant et ça me bon c'est peut-être un peu comme ça un peu on est là pour réfléchir ça me met en relation avec ce qu'on pourrait appeler deux modes de fonctionnement du cerveau l'un qui est le cerveau online en ligne c'est à dire branché sur l'instant un peu dans un mode action réaction et en fait par exemple on parle on bouge il y a des régions du cerveau qui s'activent en relation à ce cerveau online et puis depuis quelques années il y a un autre mode de fonctionnement c'est peut-être un grand mot mais en tout cas qui a été mis en évidence par l'imagerie cérébrale qui est le mode par défaut c'est à dire qu'en fait il y a des régions du cerveau qui sont plus actives quand on pense à rien et on n'est pas engagé dans une modalité en ligne c'est du offline et ce mode par défaut est resté encore aujourd'hui il est donc documenté il n'y a aucun doute il y a même des circonstances enfin il y a même certains qui ont développé même identifié des régions du cerveau qui constituent un circuit par défaut et en fait bon à quoi ça correspond ce mode par défaut il y a beaucoup c'est vraiment de l'ordre de l'interprétation pour l'instant mais une des interprétations c'est que c'est en fait c'est disons le traitement post hoc de l'information qui est arrivée en ligne c'est à dire que le cerveau c'est la plasticité en fait c'est l'intégration de ces informations c'est peut-être la réassociation de traces qui se fait et c'est ce mode hors ligne non online par défaut qui peut-être moi j'ai bien aimé votre image des vaguelettes qui sont créées par le jet d'un objet dans l'eau c'est à dire ça met en mouvement ça permet le traitement de l'information et peut-être d'ailleurs ça arrive souvent je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous c'est tout d'un coup on a quelque chose qu'on ne comprend pas justement en ligne et puis peut-être deux trois jours après les choses ou la nuit ou la nuit aussi non mais la question du sommeil est très importante dans l'activité du sommeil et donc et c'est peut-être comme ça qu'après vous pouvez vos patients plus bon là je dévie mais simplement le comprendre c'est quelque chose qui est de l'ordre du en ligne de presque de action réaction et puis le non comprendre c'est en fait une fenêtre d'élaboration qui peut-être correspond à ce mode de par défaut de fonctionnement du cerveau et qui est je pense est très créatif oui moi je voudrais témoigner non mais il faut juste un petit témoignage c'est tout à fait comme ça que fonctionnent les artistes c'est-à-dire que dès qu'on comprend ce qu'on fait on n'arrive pas à le faire c'est ça c'est génial une question de Béossien qu'est-ce que la linguisterie ? la linguisterie c'est la façon dont Lacan a voulu reconnaître que son enseignement n'était pas de la linguistique donc il a forgé ça il était en présence d'un ami qui logeait chez lui quand il venait à Paris qui était Romain Jacobson et donc en présence de son ami Jacobson il a dit effectivement moi je n'ai pas fait de la linguistique ce que je fais c'est de la linguisterie merci